Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger Tentative avortée d'exfiltration de l'ancien président Bazoum par des partisans Au Niger, les partisans de Mohamed Bazoum continuent de manifester leur engagement depuis sa chute le 26 juillet 2023 et font tout en leur pouvoir pour obtenir sa libération, voire son retour au pouvoir. Tôt le jeudi matin, une tentative d'exfiltration de l'ancien président a été entreprise, bien que sans succès. Aux premières heures du jeudi 19 octobre, un petit groupe de membres de la garde présidentielle chargée de surveiller Mohamed Bazoum et sa famille dans leur résidence se sont rendus auprès de l'ancien président. Peu de temps après, ils ont essayé de l'exfiltrer de la résidence présidentielle à destination d'un endroit inconnu, avec la complicité présumée d'un commando. Très rapidement, cette initiative a éveillé les soupçons des autres militaires en faction, qui se sont opposés aux initiateurs de cette action. Il semble que plusieurs membres de la garde de Mohamed Bazoum aient été spécifiquement ciblés, avec la promesse d'une importante somme d'argent pour tenter l'exfiltration. Des sources du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, déclarent, c'est une action organisée avec une complicité évidente de l'extérieur qui vient d'échouer. Si le reste de la garde en faction n'avait pas été vigilant, l'ancien président aurait déjà été retiré de la vue de ses geôliers. Les auteurs de cette tentative d'exfiltration ont été immédiatement arrêtés, et des sources de l'armée nigérienne indiquent qu'ils ont avoué et donné des informations sur les commanditaires de l'opération. Certains d'entre eux seraient basés à l'étranger, tandis que d'autres se trouvent à Niamey, plus précisément dans le quartier de Tchangare. Par conséquent, un important déploiement de la garde présidentielle a eu lieu dans ce quartier de Niamey le 19 octobre, et des individus présumés impliqués dans la tentative d'exfiltration de l'ancien président Mohamed Bazoum ont été arrêtés. Cette opération n'a pas été exemple de violence, et les militaires ont dû faire usage de leurs armes pour maîtriser les suspects, provoquant des blessures par balle et deux arrestations, selon des témoins locaux. Les militaires nigériens ont déjà pointé du doigt des commanditaires étrangers, particulièrement la France et la CDAO, qui avaient évoqué la possibilité d'une intervention militaire à Niamey pour libérer Mohamed Bazoum de ses geôliers et le rétablir au pouvoir. Bien que cette option paraisse désormais improbable, les partisans de Bazoum continuent de promettre de tout mettre en œuvre pour sa libération, tout en s'opposant au général Abdou Rahman Tiani et aux membres du CNSP qui dirigent le pays depuis le 26 juillet. Des détails plus précis devraient être communiqués lors de futures déclarations officielles du CNSP ou du gouvernement nigérien. Pour le moment, une enquête est en cours pour déterminer les tenants et aboutissants de cette tentative avortée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.